La démarche scientifique La démarche scientifique, c'est, je dirais, réellement une méthode. On se pose une question, on met en œuvre, je dirais, un certain nombre d'éléments pour pouvoir répondre à la question. On voit ensuite, avec les résultats, si on a répondu en partie à la question qu'on s'est posée. Et pour vérifier ensuite la réalité de ce que l'on a découvert, il est bon de refaire de nouveau une expérience, une observation, pour assurer en quelque sorte ce que l'on a découvert. Ça, c'est la méthode scientifique, c'est une méthode de rigueur. La question doit être une question originale. Ça devrait être une question qui peut être purement de connaissances, qui ne va pas avoir d'application particulière. Ça peut être une question qui est tirée de l'expérience concrète du terrain, et qui va avoir, en revanche, là, une application, je dirais, qui peut être source d'innovation. Donc voilà, la démarche scientifique, c'est vraiment une méthode au départ qui, avec rigueur, étape par étape, doit arriver à une conclusion, mais la conclusion n'est pas définitive. Il se peut que quelqu'un d'autre fait la même observation initiale, va conduire une expérience qui va aboutir à des résultats différents, et donc il faut se poser à ce moment-là les questions de savoir si, soit lui, soit vous-même, vous avez peut-être négligé tel aspect, vous avez pris la question d'une autre manière, et donc la comparaison des résultats est extrêmement utile pour pouvoir établir, je dirais, non pas une vérité, mais un résultat qui peut lui-même être ultérieurement encore controuvé. Alors, le débat scientifique, c'est, à un moment donné, lorsque une recherche a abouti à un certain nombre de résultats, ces résultats peuvent être, comme je le disais à l'instant, peuvent être mis en question par d'autres. Je vais prendre un exemple précis. Si on voit l'histoire de l'évolution, Darwin, lorsqu'il a établi la théorie de l'évolution, il appelait ça une théorie, ça veut bien dire aussi que ce n'était pas définitif et fixe. À ce moment-là, il balayait en quelque sorte un petit peu les idées qui pouvaient prévaloir à la même époque, avec quelqu'un d'autre, Lamarck, qui suggérait que l'évolution était quelque chose qui pouvait résulter, en fin de compte, de l'environnement plutôt que de caractères génétiques propres aux espèces. Et puis, finalement, on sait à l'heure actuelle que, oui, il y a une évolution qu'on appelle darwinienne, qui est en grande partie dictée par nos gènes, et puis une évolution qui est aussi, en partie, dictée par l'environnement, qui est même transmissible, en tout cas de cellule à cellule, sinon de génération à génération. Donc, voilà une controverse scientifique. Alors, un débat politique et sociétal, c'est tout à fait différent. On peut débattre, par exemple, pour Notre-Dame, de savoir s'il faut faire une restauration à l'ancienne ou une restauration radicalement moderne. Là, il n'y a pas de données scientifiques, évidemment. Quand on aura décidé le choix, il va y avoir ensuite une étude approfondie avec les architectes et ceux qui s'occupent des matériaux pour choisir la meilleure solution possible. Mais là, on est typiquement dans un débat qui est un débat, je dirais, artistique, avec un choix qui sera un choix politique. Ceux qui en sont responsables prendront la décision. Puis si on regarde, par exemple, pour les transports, on a aussi, on a des débats. Si on regarde simplement la ville de Paris, si on supprimait, par exemple, les périphériques ou si on réduit la surface de roulement du périphérique, c'est un choix qui est politique, mais qui sera précédé d'un débat sociétal. Il y aura des arguments scientifiques à la base du débat. Qu'est-ce qu'on va gagner en termes d'empreinte carbone, par exemple, en diminuant la surface roulable du périphérique ? Mais le choix sera un choix politique issu du choix sociétal. Il faudrait que, de plus en plus, le choix du politique et de la société s'appuie aussi sur des arguments scientifiques. J'y ai fait allusion avec le dernier exemple, mais c'est important. Quand on fait, je dirais, une campagne pour des solutions écologiques, il faut quand même savoir exactement de quoi on parle. Il y a une réflexion qui est complexe. On ne peut pas trancher pour le politique ou pour la société sans avoir en même temps une information scientifique de qualité. C'est un peu le rôle du scientifique de donner aux uns et aux autres tous les éléments du choix. Le choix in fine, c'est un choix politique. Je pense que la science participative, c'est quand même une manière extrêmement intéressante d'amener le citoyen à la rigueur scientifique, à la méthode scientifique dont nous parlions. C'est vraiment l'immerger dans une question qui l'intéresse, lui, parce qu'après tout, s'il participe, c'est qu'il le veut bien. Il n'est pas payé pour ça. Ce n'est pas un chercheur professionnel. Donc c'est lui qui va prendre la décision de participer à la science. Je prends un exemple simple. C'est l'éclosion des orchidées. Les orchidées, on peut les prendre en photo quand on aime les fleurs, mais on peut faire un peu plus. C'est-à-dire qu'on peut les prendre en photo à un moment donné, à un endroit donné, les transmettre à un logiciel qui va récupérer la photo, valider la photo. Avec le GPS, on saura à quelle heure et à quel endroit la photo a été prise. Et le logiciel accumulant un grand ensemble de données, donc cela en parle à la fois de recherche participative individuelle, mais aussi intégrée avec ce qu'on appelle les données massives, les big data. Et cela va permettre aux citoyens de voir que sa participation aboutit à observer la floraison, l'éclosion des orchidées en France, par exemple du sud jusqu'au nord, en suivant la vallée rhodanienne de façon assez spectaculaire. Mais la science participative, ça peut aller même au-delà. Je pense notamment à la possibilité de créer des instruments. La science participative, c'est aussi la possibilité de travailler avec d'autres en réseau sur des questions qui nécessitent des compétences indiscutables, mais qui permettent de résoudre des problèmes complexes que soit la recherche publique, soit la recherche privée aurait du mal à mettre en œuvre avec ses seules ressources. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont en faveur de cette recherche participative et que nous pourrions initier chez les tout jeunes. À l'Académie des sciences, on a ce qu'on appelle la main à la pâte. La main à la pâte, c'est apprendre aux tout jeunes, en primaire, les premières notions, au fond, de qu'est-ce que c'est que la recherche. Et pour cela, il y a une formation des maîtres à, je dirais, l'éducation des tout jeunes et c'est quelque chose qui a très bien pris. Il y a des maisons main à la pâte, il y en a une dizaine en France. Ça a même répandu au niveau international. Et je crois que c'est une très, très belle chose qu'a créé Georges Sharpac, prix Nobel, avec l'Académie des sciences qui a pris maintenant son envol et son indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada